Se rendre en Grèce maintenant, regardez des images, difficile à croire, mais oui, elles ont été captées en Grèce après les incendies de forêt qui ont touché le pays. La Grèce est maintenant touchée par des pluies torrentielles. Le pays fait face depuis hier. On en discute immédiatement avec Romain Chauvet, qui est avec nous, journaliste que je retrouve en direct d'Athènes, en Grèce. Bonsoir à vous, Romain. Oui, bonsoir. C'est rare et cime, des pluies diluviennes, surtout à ce temps-ci de l'année, en Grèce. Oui, et surtout, la quantité de ces précipitations, c'est du jamais vu, selon les autorités ici. Écoutez, il y a certains secteurs dans le centre de la Grèce, parce que c'est vraiment là-bas où cette situation est très préoccupante. Certaines régions ont reçu 500, 600, voire même 700 mm de précipitation en l'espace de seulement quelques heures. Alors imaginez, c'est plus que toute une année de pluie pour la ville d'Athènes ou la ville de Paris. Alors ce sont des quantités de précipitations énormes. Et donc, ça a entraîné ce que vous montriez sur ces images, des inondations majeures dans plusieurs villes, notamment dans la ville de Volos, où ce soir, la situation est particulièrement préoccupante. L'eau ne cesse pas de monter. Il pleut toujours dans ce secteur-là et dans cette ville-là. Il y a de nombreux habitants qui se sont retrouvés, finalement, depuis plusieurs heures, pris au piège dans leur maison, dans leur voiture. Et écoutez, dans ces rues de cette ville de Volos, on voit même maintenant des voitures qui flottent dans les rues tellement la quantité d'eau est importante. Alors, une situation extrêmement préoccupante. Une personne qui a été retrouvée morte et d'autres personnes qui manquent toujours ce soir à l'appel. Alors évidemment, on craint le pire pour les prochaines heures parce que ces précipitations vont se poursuivre au moins pour les 24 prochaines heures ici. Volos est situé surtout au nord du pays, de la Grèce, Romain. Comment les Grecs peuvent-ils faire face à une situation comme celle-là qui est tellement inhabituelle? Oui, bien, il faut dire qu'il y a des inondations de temps à autre en Grèce, mais vraiment, l'intensité de ces précipitations, c'est du jamais vu. Il faut dire également que dans cette région, autour de Volos, il y a eu d'importants incendies au cours du mois dernier, un temps chaud et sec également. Alors tous ces facteurs, ça aggrave selon les experts encore plus lorsqu'il y a de tels scénarios qui se présentent, des inondations. Alors je vous dirais que c'est un petit peu la débrouillardise sur place, mais il y a beaucoup de gens qui critiquent le manque d'anticipation des autorités en Grèce parce qu'on savait depuis plusieurs jours que ce mauvais temps arrivait, qu'il allait y avoir des précipitations très importantes dans ces secteurs-là. Et écoutez, pour toute la matinée dans cette région de Volos, il n'y avait aucune interdiction de circuler. Alors on voyait des gens prendre des risques avec leurs voitures circuler alors que l'eau montait vraiment dangereusement. Plusieurs personnes qui se sont retrouvées d'ailleurs prises au piège et qui ont dû être secourues sur place par les autorités. Alors comment se fait-il que les autorités aient tardé avant d'interdire, entre autres, la circulation? Évidemment, il faudra le déterminer dans le futur. Mais je vous dirais que c'est tout le monde qui a été pris de court parce qu'on ne s'attendait pas à autant de précipitations en si peu de temps. L'eau qui est montée vraiment très rapidement, vous le voyez d'ailleurs sur ces images. Absolument. Romain, parlons de chaleur parce que c'est habituel, quasi quotidien en Grèce. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité au Québec, mais nous vivons actuellement une canicule alors que la rentrée scolaire est amorcée. Il y a des écoles, imaginez, qui sont fermées au Québec en raison de cette chaleur accablante dans la région de l'Outaouais. Qu'est-ce qu'on fait du côté d'Athènes, par exemple, lorsqu'il fait si chaud? Est-ce qu'on doit aussi fermer les écoles? Alors, il n'y a pas eu de fermeture pour ce qui est de cette année, en tout cas d'écoles ici en Grèce, mais c'est une question, je vous dirais, qui revient énormément en Grèce, encore plus avec les changements climatiques. Il fait de plus en plus chaud ici en Grèce. On l'a vu cet été avec plusieurs épisodes caniculaires. Bon, les écoles étaient fermées, évidemment, au mois de juillet, mais c'est beaucoup d'écoles qui n'ont pas l'air climatisé, qui n'ont pas de ventilateurs en Grèce depuis, entre autres, la crise économique. Vous savez, il y a eu moins d'argent pour les infrastructures publiques, dont pour les écoles. Donc, beaucoup de professeurs, de syndicats qui demandent, entre autres, aux autorités, d'installer au moins de l'air climatisé ou de revoir ces infrastructures. Mais je vous dirais que oui, ça fait partie d'un des problèmes. Mais un autre problème, c'est cette question du surtourisme qu'on connaît en Grèce. Et vous savez, il y a plusieurs professeurs qui sont envoyés dans des îles extrêmement touristiques pour enseigner. En ce moment, au mois de septembre, il y a encore énormément de touristes et les prix des loyers qui sont extrêmement chers avec ces locations de courte durée Airbnb, notamment. Alors, des professeurs qui n'arrivent tout simplement plus à joindre les deux bouts et à se loger dans des endroits extrêmement touristiques de la Grèce. Alors ça, c'est vraiment une question majeure qu'on entend ces derniers jours ici en Grèce en vue de la rentrée. Romain, vous parliez du surtourisme. Il y en a beaucoup à l'Acropole cette année qui a décidé de limiter depuis hier le nombre de visiteurs quotidiens à 20 000. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Et pourquoi on décide de limiter le nombre de touristes à l'Acropole? Alors, on a déjà vu des limites en ce qui trait à des ferries qui arrivent sur des îles touristiques. Je pense à l'île de Santorin, par exemple. C'était un projet pilote. Pour ce qui est de l'Acropole, qui est le monument le plus visité ici en Grèce, donc on souhaite limiter à 20 000 personnes le nombre de visiteurs par jour, finalement. Si vous êtes déjà allé à l'Acropole, vous savez qu'il y fait extrêmement chaud. Il y a extrêmement de touristes à ce sommet de l'Acropole. Alors, c'est difficile de faire des photos, de se déplacer, d'y écouter un guide lorsqu'on fait une visite guidée. Alors, les autorités veulent à la fois améliorer l'expérience des touristes, mais également protéger ce monument historique. C'est d'ailleurs une réclamation de longue date des archéologues ici en Grèce qui soulignent, oui, cette initiative. Donc, il faudra désormais acheter son billet en ligne, un horaire prédéfini, mais qui disent que ça arrive finalement un peu tard. Vous savez, la Grèce s'attend cette année à un record absolu de touristes, plus de 30 millions de visiteurs, imaginez. Alors, ça pose beaucoup de questionnements ici, à Athènes, pour l'Acropole, mais sur des îles également très touristiques qui n'ont pas les infrastructures et la capacité d'accueil de ces milliers de touristes. Mais je vous rappelle que le tourisme en Grèce, c'est encore un poumon économique, un quart du PIB de nombreuses personnes qui vivent de l'industrie du tourisme. Alors, c'est difficile de limiter les touristes dans un pays qui dépend encore grandement ici. Oui, alors, il va falloir que les touristes choisissent leur plage d'horaire pour aller visiter l'Acropole. Bonne chance pour y aller en après-midi. C'est tellement chaud. Oui, et vous savez, chaque matin, encore en ce moment, il y a des fines d'attente de parfois plusieurs heures pour acheter les billets dans ces kiosques avant d'entrer à l'Acropole. Et c'est d'ailleurs là qu'avec les températures chaudes qu'on a vues au mois de juillet, il y a plusieurs touristes qui ont été victimes de malaise. Alors, on tentait déjà de dissuader un petit peu les gens d'aller à des heures moins chaudes ou d'acheter leurs billets sur Internet. Mais oui, ça s'annonce particulièrement difficile, notamment avec les féris. Vous savez, il y a de nombreux féris qui débarquent à Athènes chaque jour et des gens qui se précipitent pour visiter seulement en quelques heures l'Acropole notamment. Alors, oui, beaucoup de défis logistiques qui sont loin d'être réglés avec cette nouvelle mesure ici. Romain Chauvet, qui est avec nous, journaliste, et nous parle en direct d'Athènes, en Grèce. Merci beaucoup et au plaisir. Plaisir, au revoir. Merci, au revoir.